À Guédor, en 1998, ils ont retrouvé les restes d'une extraterrestre femelle dont on voit encore sa forte poitrine. Salut les Petits Loubains ! Bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Qu'est-ce qu'on fait alors là ? Eh bien, on continue notre descente du Portugal. On vient de quitter Porto et on descend dans le sud. C'est quoi le patelin morin aujourd'hui ? Je ne me rappelle pas. On va à Véro, c'est au bord de la mer, enfin de l'océan d'ailleurs. Et apparemment, il y a des salins. On va aller voir ça. Et puis après, on continue ? Et après, on continue notre descente. Véro ? Vers, je crois... On verra bien. On verra. On vous en dira plus. Allez, on vous emmène. A tout à l'heure. Allez, Tuts ! Jommerland Enf06 Tumval façon gros débit grande vitesse Averro, c'est la Venise portugaise Bon alors on a une bonne nouvelle si un jour on décide de faire une réunion abonnés on a trouvé l'endroit et la table ne part assez longue endroit sympa, bien équipé au milieu d'une forêt d'eucalyptus on va dormir ici ce soir une espèce de petite aire un petit parc bien entretenu plein de tables de pique-nique des poubelles, du tri sélectif de l'eau partout un parcours de santé une grande table de bancaire et puis là derrière nous on pense que c'est une sorte d'observatoire pour aller voir les oiseaux on va aller jeter un goyeur on va aller voir c'est effectivement un poste d'observation c'est paisible là il y a tout un marais avec plein de nénuphars pour l'instant il n'y a pas d'oiseaux mais peut-être que ce soir il y aura des zèbres ou des éléphants au point d'eau on verra aujourd'hui le commandant de bord est une pilote c'est moi on commence à voir des paysages assez secs on est toujours dans notre descente bien sûr du Portugal mais on est encore vraiment dans le nord du Portugal pourtant on n'est pas encore arrivé à Coimbra mais c'est vrai que on commence à faire un peu chaud ils ont retrouvé les restes d'une extraterrestre femelle bon alors plus sérieusement on pense que ce sont des des cuves à vin c'est sûr que c'est des cuves à vin oui oui nous sommes maintenant à Agada une petite ville qui est devenue un peu célèbre parce que c'est la première ville qui a eu l'idée d'accrocher des parapluies dans les rues on va vous montrer ça alors combien d'habitants à Agada ? 50 000 habitants ah quand même trop sympa ? adorable notre rue le Portugal c'est vraiment cool il y a une douceur de vivre aussi on est trop trop bien on est un peu chaud mais c'est bien c'est l'été et puis bah pour se restaurer parce qu'on est fatigués de notre longue marche de ce matin voilà une petite pause ils aiment bien les pauses les pastels ils aiment beaucoup les pâtisseries on ne trouve pas beaucoup de la ruesse et par contre les pâtisseries c'est incroyable on en trouve pas qu'on on a des choses à faire on a des choses à faire on a des choses à faire voilà il y a les pastels de nata les petits flans quant à ça c'est les pastels de d'ageda on ne sait pas trop bien ce qu'il y a dedans mais c'est super bon c'est délicieux on va dire que c'est délicieux on va dire que c'est délicieux c'est dur de regarder la caméra là c'est même pas possible on se retrouve dans une vraie parapluie on vous le prouve c'est trop sympa on adore il fait frais en plus Patricia en pleine prise de vue il faut dire que la rue est plutôt sympa Agada est aussi réputée pour son street art un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus grande rue. grand parapluie petite rue petite hirondelle Toujours à Agueda, un petit parc qu'une habitante vient de nous recommander. Je ne veux pas dire que c'est un havre de fraîcheur parce qu'il fait très chaud, mais c'est bien sympa. Superbe, il y fait frais, ça nous a été effectivement recommandé par une habitante. Je ne sais pas ce qu'il fait, monsieur. Je ne sais pas. En fait, il essaie de déloger un nid de frelons asiatiques. C'est vrai ce qu'il fait. On est toujours dans ce jardin, très curieux. Bienvenue dans mon humble demeure. Dans 400 mètres sorties, lui prenez le rond-point. Le rond-point. Coimbra en face. Aujourd'hui, nous sommes à Coimbra ou Coimbra, on ne sait pas trop bien. Coimbra, c'est la prononciation portugaise. Notre programme, on a l'impression qu'il est light, mais je pense qu'en fait, il ne va pas être light du tout. Là déjà, on marche pendant 35 ou 40 minutes pour se rendre sur le lieu de notre première visite, à savoir l'université de Coimbra et sa bibliothèque, qui sont, paraît-il, deux endroits fabuleux. L'université est une des universités les plus connues du monde, même titre qu'Oxford. C'est ça. Et quant à la bibliothèque, on a vu des photos, c'est fantastique. Donc, on va essayer de s'y rendre. On vous montre ça. On traverse un parc où il y a différentes activités. Là, je vois ici, en fait, des avirons. Je crois qu'il y a des trucs de paddle, de kayak. On a vu un terrain de bijoulet, un skate-park. Et là, il y a une grande passerelle qui nous permet de traverser la rivière. Ce qu'on va faire. Et normalement, l'université est en face, un peu plus loin. Et là, c'est l'université, un peu plus loin. L'université est en face, pour vous tourez. L'université est en face. Et là, on peut voir le déglaire. D'uneuf île, un peu plus loin. Bon, on fait un petit geste pour les étudiants de Coimbra, on lui achète un souvenir. Bon, après avoir gravi la colline dans des petites ruelles ou plutôt dans des petites venelles avec plein d'escaliers tortueux, on arrive à l'entraide de l'université. Une pureté immaculée. Il faut trouver le ticket Tophie. Ce qui a été rigolo, c'est de voir avec des étudiants. Mais bon, l'année scolaire est terminée. Voilà devant l'entrée de la bibliothèque. Voilà, nous sommes dans la bibliothèque. Dans une partie, a priori, où les livres n'étaient réservés qu'à certaines personnes. Tout le monde ne pouvait pas les consulter. A priori, dans cette bibliothèque, il y aurait près de 60 000 livres. Et la plupart des manuscrits seraient en latin. Comment tu as trouvé ça ? La France, on fera un espèce de brief, on dirait. Bon, c'est l'heure du petit coup de gueule. Alors, on dit qu'en France, la culture est chère. Mais bon, au Portugal, ce n'est pas donné non plus. Il a pour visiter quelques pièces, en fait, dans cette université de Quimbra, c'est 12,50 euros par personne. Et la pièce maîtresse étant la bibliothèque. Donc la bibliothèque, il y a trois niveaux. Le premier niveau, ce sont d'anciennes geôles où il n'y a pas grand-chose à voir. Le deuxième niveau, c'est un bout de bibliothèque où il y a quelques ouvrages, mais pas grand-chose. Et puis, on arrive enfin au niveau supérieur, où là, on se trouve dans des pièces qui sont absolument splendides, avec des plafonds de peint, des dorures. C'est extraordinaire. Et là, on n'a pas le droit de prendre de photos, même sans flash. Bien évidemment, pas de vidéos. Donc, on n'a rien à vous montrer. Bon, je vais essayer de trouver quelques photos, ou quelques petites vidéos sur internet, parce que je suis bien sûr pour m'en trouver. Mais moi, je n'en ai pas fait. Voilà. Fin du coup de gueule. Nous sommes maintenant dans la chapelle de l'université. Les murs de la chapelle sont extraordinaires. pour voir le rongue aussi. Les messes devaient être longues, parce que les murs sont très confortables. Ils sont en cuir. Là, nous sommes dans le palais. Le plafond est impressionnant en fait. C'est une espèce de caisson, on dirait. C'est une espèce de caisson, on dirait. Gros. Là, nous sommes dans les laboratoires de physique-chimie. C'est l'ancêtre de nos salles de chimie. C'est ça. Tu as arrêté bien pour filer des cours aux élèves, aide-soignante. Il y a un rétroprojecteur. Oui, peut-être qu'elle a encore utilisé cette salle. Là, nous sommes dans le jardin botanique de l'université de Coimbra. Ici, ce sont des serres tropicales. Toujours dans le jardin botanique. C'est assez sympa. On vient de se téléporter à la bambouserie d'Anduze. C'est sur ces images que nous quittons Coimbra. J'espère que vous avez apprécié la balade. Si c'est le cas, dites-le nous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sortie du cadre. Salut ! Je suis tournée à gauche. Oh, peut-être bien. Scellée à droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada